Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à Django. Si vous avez remarqué, je suis plus souriant. Parce que j'ai vu qu'il y avait un sujet qui va certainement vous plaire. Vous allez implémenter les websockets sur nos notifications. Ok les gars, je sais que c'est un sujet qu'on ne va aborder sur la fin au niveau des discussions instantanées, mais j'étais tellement excité que j'ai dit bon voilà, je ne peux pas supporter. Je vais faire cela avec vous au niveau des notifications. Et d'ailleurs, c'est aussi bien d'avoir les notifications à 50. Vous n'avez pas besoin de rafraîchir la page pour voir les nouvelles notifications qui arrivent au niveau de votre session. Comment est-ce que nous allons le faire ? Nous allons utiliser le protocole qu'on appelle WebSocket. Tout ce que nous avons fait jusqu'aujourd'hui, c'était de passer via le protocole HTTP. Et lorsque nous avons même voulu implémenter les commentaires en temps réel dans l'une de nos formations, comment créer un bloc complète de A à Z avec le framework WebDango, nous nous sommes servis donc des strums events. Nous avons créé un générateur au niveau de notre code Python. Je vous avais dit que c'était un peu poussé. Et nous nous sommes appuyés sur un tamis bien défini qui permettait d'envoyer les notifications au niveau du front-end et nous l'avons converti. Aujourd'hui, nous n'allons pas utiliser les strums events, mais nous allons utiliser les WebSockets. Quelle est alors la différence entre le protocole HTTP et le protocole WebSocket ? Avec le protocole HTTP, vous envoyez une requête au niveau du serveur. Donc, le client envoie la tête au niveau du serveur. Il a une réponse. Après, il a fait un métier. Ainsi de suite. Alors qu'avec le WebSocket, la communication est de deux sens. Donc, l'ouverture est très là pour longtemps. Et lorsqu'il y a interruption au niveau du WebSocket, il n'y a pas moyen de se reconnecter. Donc, vous devez réfléchir la page pour envoyer une nouvelle connexion. Si vous êtes déjà content et que vous voulez voir comment ça se passe, allons-y. Ok, mon serveur a été démarré. Donc, je vais aller au niveau de mon navigateur. Quand je lance, on me rédige vers la page de connexion. Je vais dire login. Ok, voilà les notifications que nous avons. Ils sont au nombre de 3. Donc, je vais aller sur inspecter l'élément. Nous allons beaucoup utiliser la console au niveau de ce projet-ci. Ok, bon, jusque là, rien de compliqué. Donc, je vais déjà commencer par me rendre au niveau de la documentation. Et je vais vous dire, nous allons utiliser Django Channel pour réaliser déjà cela. Donc, il suffit déjà de l'installer. Django Channel, c'est un package qui va permettre de transformer notre serveur Whisky, qui signifie Web Server Gateway Interface, à un serveur Asghi, qui signifie Asynchronous Server Gateway Interface. Ok, après avoir installé Channel, et puis, pour ce moment, le package Daphné, Donc, vous aurez dans Daphné au niveau de Installed App. Ok, donc, et tout d'abord, je vais mettre Daphné au niveau de mes applications installées. On a dit qu'il sera tout au début de l'application. Donc, je vais ignorer ceci. Je vais mettre Daphné. Ok, si j'actualise, vous verrez. Bon, étant donné que j'ai lancé le débogage, on me dit, voilà, quelque chose s'est mal passé. Quand je viens au niveau de l'orgue, on me dit, You have not set Asghi application unit to run the server. Ok, donc, c'est ce qui est dit. Maintenant, pour gérer cela, qu'est-ce que je dois faire ? Je vais donc venir au niveau de ma documentation, étant donné que je n'ai aucune idée de ce qui se passe. Donc, je viens là, je continue de regarder. On me dit, And finally, you set Asghi application settings. Ok, donc, je vais copier ça. Je viens au niveau des settings. Voilà ce que je me demande de mettre. Ok, donc, je vais copier ceci. Je vais venir coller en bas de ce que j'ai au niveau des web server gateway interface. Je constate que c'est carrément la même chose. Il y a juste le nom du projet qui change et Whisky qui change Asghi et le reste, c'est presque la même chose. Donc, je vais décider de supprimer ça. Je vais juste dupliquer celui qui est carrément identique. Je vais me remplacer W par A pour que ça donne Asghi. Je vais me remplacer W par A et puis, je vais sauvegarder. Quand je sauvegarde, je vais d'abord dire oui, j'ai compris. Mais alors, réfléchis-moi mon projet. Il va relancer mon serveur et vous aurez au niveau de Asghi Daphne B&H. Ok, donc, mon serveur a déjà été lancé d'une manière à 50. Sachez que ce sont les frameworks comme Node.js ou bien FastAPI qui supportent des serveurs déjà à 50. Donc, d'une manière native. Donc, au niveau des Django, vous devez configurer. Ok, étant donné que je suis vraiment, vraiment pressé, les gars. Donc, nous allons aller directement au niveau du tutoriel. Au niveau du tutoriel, nous avons choisi Basic Setup. Ok, donc nous allons progresser ensemble, les gars. Je veux que vous voyez vraiment comment les choses se passent. On dit créer un projet, nous l'avons déjà fait. Créer une application, nous l'avons déjà également fait. Ok, et ensuite, qu'est-ce qu'on dit ? On dit enrichir l'application au niveau des Installed Apps, nous l'avons aussi fait. Créer des templates, nous l'avons déjà aussi fait. Donc, nous sommes tout bons au niveau de cette première page là. Les vues, nous l'avons également fait parce que nous avons la vue qui permet donc d'afficher la liste de nos différents posts, donc la liste des feeds. Et nous avons donc nos notifications aussi à ce niveau là. Ça veut dire, nous sommes tout bons. Ok, je vais juste scroller, 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 scroller. Après, on me dit que bon, voilà, au niveau de ton projet, la racine de ton projet, quand tu récupères ASGII.py, tu dois configurer ceci. Quel est alors l'important de configurer ceci là ? Lorsque Whisky est lancé, qui est là, je reviens au niveau de mon projet. Lorsque Whisky est lancé, il reconnaît donc uniquement le protocole HTTP. Ok, et quand j'ai donc choisi d'utiliser ASGII, ok, je reviens là, il reconnaît seulement aussi le protocole HTTP. Donc, il est donc important de lui dire, bon, voilà, Daphne a été lancé, tu dois aussi écouter le protocole WebSocket, ok, soit WS ou WSS, ce qui signifie WebSocket Securet, ok, comme un peu HTTPS. Donc, je vais venir au niveau d'ici. Donc, je vais essayer d'importer protocol type router au niveau des routings, ok. Donc, je viens là, tout simplement, je vais venir juste en bas et tenter de négler sur une application tiers. Je vais dire, une ligne après, from channel.routine, import protocol type router, ok. Je viens là, je l'envoie juste en bas, je vais dire, j'aurai protocol type router là, ok. Ce sera une fonction, à l'intérieur de cette fonction, j'aurai donc mon dictionnaire. Et qu'est-ce que j'aurai comme clé de dictionnaire ? J'aurai le protocole HTTP que je vais donc couper ce monsieur, je mets là. Là, j'ai défini mon protocole HTTP. Je vais actualiser pour voir si ça marche. Mon serveur vient de relancer les gars, nous sommes tout bons, ok. Donc, par la suite, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais continuer à suivre sérieusement ma documentation. On dit, il faut renseigner, Daphné, nous l'avons fait. Ceci, nous l'avons également fait. Ceci a déjà été aussi fait à l'introduction. Et je vais continuer. On me dit, bon, voilà, tu dois aller au tutoriel numéro 2. Il n'y a pas de problème, je suis même très impatient. On dit, bon, voilà. Les WebSockets se passent entre le serveur et le client, ok. Donc, lorsque le serveur ou bien le client envoie une requête au niveau du serveur, le serveur doit immédiatement répondre, étant donné que c'est une communication qui est ouvert, ouvert, ok. Comme j'ai dit à l'introduction. Donc, je vais définir, donc, je vais instancier le WebSocket dans l'API WebSocket au niveau de mon client, donc de mon JavaScript. Et puis, bon, voilà, il va devoir communiquer, donc, avec cette route-ci-là, donc, avec l'adresse. Donc, je vais me rendre directement au niveau de mon template. Je vais situer dans l'application liste. C'est dans cette application-ci que nous avons donc défini la liste des publications. Donc, tout d'abord, je vais essayer de ranger ces choses-ci pour que ce soit un peu plus nice. Donc, je vais copier ceci et l'envelopper dans une fonction pour gagner un peu de place et de lisibilité. Je vais dire function, ok, qui va s'appeler likeitemajax. Je préfère terminer ça par ajax. Et je vais coller le contenu, là, les gars. Je rentre un peu, je sauvegarde. Ok, ayant collé le contenu, je vais directement l'appeler pour ne pas oublier. Sinon, après, ça ne devrait pas fonctionner. Je vais dire likeitemajax. Je vais l'appeler ici. Et je viens copier celui-ci directement. Cette fonction-là, je vais copier ça directement. Je m'en fous de l'indentation. J'espère que je n'ai pas sauté. J'ai sauté. Ok. Je pense que je vais quand même indenté pour ne pas me garer moi-même. Voilà. J'ai copié comme ceci. Ok. Pas moyen de changer ça. Et puis, je vais venir là. Je vais faire la même chose ici. Je vais coller ça ici. Parce que je suis certain que celui qui est en bas ma marche. Ok. Bon, je vais dire like. Like. AJAX. At. Comment. AJAX. Ok. Et ce que je vais faire ici, c'est déplier ces différentes fonctions. Ok. Je vais faire comme ceci. Les gains sont tout bons. Ok. Donc, je vais venir ici. Je vais copier ça rapidement pour que nous allons plus vite. Ok. J'explique. Je vais instancier. Quand vous voyez la plupart. Des noms qui commencent par les majuscules sont généralement des classes. Donc, ce que je fais ici, c'est distancier dans ma classe. Dans cette variable chatsocket. Je vais modifier ça à notif. Notif socket. Ok. Voilà donc mon protocole qui est le websocket. Et si vous vous rappelez, pour le http, c'est http- voilà ça, http. Et je récupère donc le host qui est celui-ci, 127 jusqu'ici, donc le nom des domaines, windows.location.host. Ok. Et puis, je récupère donc paf. Paf, c'est ce qui est ici devant. Ok. Donc, je dois donc préciser le paf pour dire, bon voilà. Est-ce que j'aurai plusieurs websockets au sein de mon application? Oui, j'aurai un websocket pour les notifications et pour les chats. Donc, je peux préciser la websocket au lieu des chats ici. Je vais mettre notif. Ok. Et après notif, je vais mettre feed. Ok. Je vous dis, bon voilà. Si j'ai encore les notifs à quelque part, je vais donc faire la différence avec ce dernier-ci là. Je n'ai pas envie de récupérer les choses automatiquement. Donc, pour l'instant, je vais récupérer ça manuellement. Et s'il y a le besoin de récupérer automatiquement, nous allons le faire, c'est pas un problème. Au ROM name, nous n'avons pas besoin du ROM name. Ok. Nous n'avons plus besoin du slash là, étant donné qu'il a déjà été renseigné ici là. Ok. Donc, voilà tout ce que nous avons. Donc, étant donné que ceci, c'est une chaîne de karaté, et celui-ci va également retenir une chaîne de karaté, on peut donc utiliser le plus pour faire la concatenation. Ok. Donc, l'addition des chaînes de karaté s'appelle la concatenation. Je vais donc dire, bon, si notif socket est ouvert, on open, donc lorsque l'événement est ouvert, je vais donc appeler une fonction. Vous pouvez utiliser le hero function, et je vous recommande le hero function pour vous appliquer. Et là, je fais un console.log. Et qu'est-ce que je veux loguer? On va dire, web ou bien dit, connection is open. Ok. Ou bien is open it. Bon, is open c'est mieux. Dans la mesure où quelque chose est envoyé depuis le serveur, donc lorsqu'il y a interaction, quand il y a action au niveau de notre plateforme, celui-ci est lorsque la connexion est ouverte. Maintenant, lorsqu'il y a envoi d'un élément de notre serveur Django pour notre fontaine, nous devons donc recevoir ça à ce niveau-là. Donc on va dire, notification, socket, d'autres, on message. Ok. Qui sera égale à quoi? Une fonction, toujours comme ce que nous avons, mais cette fois-ci, ça va prendre un événement. Et qu'est-ce que l'événement? C'est juste les données. On va récupérer les données dans l'événement. Donc on va dire, je vais dire plutôt const. Ok. Détac sera égale à quoi? J'appelle l'objet JSON. Je vais passer ce que je récupère au niveau de mon serveur. Je mets event.data. Ok. Et après, je fais un console.log.data. Ok, les gars. Je crois que nous sommes tout bons. Et enfin, je dois devoir fermer dans la connexion. Lorsqu'il y a problème, je dois fermer la connexion automatiquement. Je vais dire on close. Ok. Lorsqu'il y a un on close, je vais faire un function qui sera égale à quoi? À error. Je peux toujours mettre mon E là pour ne pas trop travailler. Je copie ceci. Ok. Console.log. Je peux mettre error ici. Pour que l'erreur soit bien détecté. Et je passe mon error à ce niveau là. Bon. Pour que ceci, ce que je viens de faire est effet. Ok. Même si pour le roman ça ne doit rien changer. Je vais juste le copier au niveau d'ici là. Donc, de la pratique qui est vraiment prise en compte lorsque j'écris mon code. Je vais faire comme ceci. Messieurs. Indentez-vous rapidement. Et je mets ça. Voilà les gars. C'est nickel. Je vais aller actualiser mon navigateur avec vous. Je vais juste un peu zoomer. Pour que ce soit clair pour tous les navigateurs. Ou bien pour tous les PFI. Voilà le message d'erreur. Donc voilà l'erreur qui est affichée. Ok les gars. Donc on dit WebSocket Connection Tour. La connaissance a échoué. Ok. Donc ce que je vais faire. Déjà venir au niveau d'ici. On dit no application configured to Scott WebSocket. Donc aucune application a été configurée. Ce n'est que normal. Ça ne doit pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Ok. Donc nous devons définir déjà la route. Qui va permettre de gérer ceci là. Parce qu'aucune vue n'a été écrite. Aucune route n'a été écrite. Donc nous devons gérer cela par nous même. Donc ce que je vais faire. C'est de continuer à regarder ma documentation. Qui est là. Et je constate donc que nous avons des choses que nous n'avons pas encore fait. Why you are first consumer. When Django accepte des HTTP requests. Il consulte des routes URL config. Voilà. Donc je vais juste aller au niveau des. Ma doc. Je vais copier ceci. Pour aller un peu plus vite les gars. Donc je vais copier ça. Je viens là. Je vais créer donc un fichier là. Un module. Autant pour moi qui va s'appeler consumer. Dot. By. Ok. Là je vais coller ce que j'ai ici. Et avant je vais importer JSON. Qui est là. Donc je vais importer JSON. Bon. Je vais vous expliquer. C'est comme ça. Je viens de la channel. Generer WebSocket. J'importe WebSocket consumer. Ok. Donc ici c'est travailler avec du manière synchrone. Donc nous allons travailler avec une manière synchrone. Donc nous allons définir les modules synchrone. Nous avons la télémoire. Utilisé Node.js. Et que nous savons déjà comment manipuler tout ce qui est synchrone. Donc je vais prendre la partie. La version synchrone. Synchrone WebSocket consumer. Si vous choisissez synchrone WebSocket consumer. C'est bien. Mais c'est beaucoup fastidieux. Ok. Parce que vous allez gérer l'authentification vous-même. Il n'y aura pas moyen de dire. Bon. Voilà. L'authentification sera dans la session courante. Ok. Alors qu'avec. Synchrone WebSocket consumer. Ou bien WebSocket consumer. Qui était à vos préalables sélectionnés. Vous avez la possibilité de pouvoir utiliser l'authentification. Donc vérifier l'origine courant et utiliser la session pour pouvoir authentifier l'utilisateur. Donc je vais aller sur ce qui est facile. J'aime tellement la facilité. Donc nous avons synchrone WebSocket consumer. Ici nous avons. Nous devons mettre. Async. Ici devant. Et ici nous devons avoir un. E-weight. Ok. La même chose ici. Nous devons avoir un async. Et. Past. Ici là. Async. Ok. Tout ce qui est. Et nous devons avoir un. E-weight. Ici là. C'est une action qui se passe. Ici là. C'est juste des petites instructions. Ça ce sont des envois. Là je mets. E-weight. Je vais sauvegarder d'abord. Et puis je continue. A regarder ce qui est fait. SendEtat. Voilà le message qui sera envoyé au niveau. Du serveur. Étant donné que rien n'est pris au niveau. Ici. Je les on donne. Le test d'état. Ok. Donc. Au niveau des messages. Je vais juste mettre. Un. Un. Hello. Ok. Comme ceci. Bon. Je continue avec. La doc. On me dit. Je dois définir. L'url. Dans. Un module. Qui va s'appeler. Routing. Ok. Routing. C'est au niveau. Du chat. Ok. Je peux également mettre ça. Au niveau d'ici là. Donc. Pour avoir une route principale. Donc. Je vais mettre ça. Plutôt ici. A mon niveau. Je vais un peu faire la différence. Routines. Je vais coller ça. Comme ceci là. Maintenant. Au niveau de l'import. Des consumers. Là. Il y aura un problème. Étant donné que je suis dans mon projet. Core. Et que. Consumeur est dans apps. Donc. Je vais donc venir dans apps. Et importer. Consumeur. Ok. Consumeur était importé. Nous n'avons pas de chat ici. Nous devons plutôt avoir. Notification. Ok. Est-ce que. Consumeur était importé. Ad. Dot. Consumeur. Ok. Est-ce que ça a été écrit. De la même manière. Je crois que oui. Je commence déjà. Par retirer. L'expression. Régulière. Si. Fasse tout ce qui est là. Je vais mettre une chaîne vide. Ici là. Je vais. Ça va avec. Paf. Et non. Régulière. Paf. Régulière. Paf. C'est quand vous voulez utiliser. Les expressions régulières. Bon. Je viens ici là. Je veux. Directement sélectionner ma route. Qui sera utilisé. Voilà. Ma route. Je viens dans. Routine. Ok. Je mets ma route. Et je vais retirer. Le début du slash. Ok. Donc. C'est toujours du Django que nous faisons. Ok. Donc. C'est consume. Et dans consume. Qu'est-ce que j'aurais. J'aurais. Chat consume. Ah. Ok. Je n'ai pas. Modifier. Chat consume. Ici là. C'est plutôt notification. Notification. Consume. Ok. Voilà pourquoi. Je ne parvenais pas avoir quelque chose. De vraiment concret. Notification. Consume. As. As. Guy. C'est un pas. Whiskey. Les gars. Si vous mettez. Whiskey. Ce que vous êtes complètement. Côté de la plaque. Je vais actualiser. Maintenant. Il fait. Régler. Celui-ci. Au niveau du serveur. Ok. Si vous vous rappelez. Lorsqu'on avait. Notre route. Ici. Il était directement. Rélié. Au niveau. De. Notre setting. Donc. Je vais régliger. Celui-ci. Donc. Je viens donc dans. Guy. Il est haut. Voilà. C'est ici là que je vais régler. Donc. Voilà. Plutôt. Guy. Les gars. Je me suis trompé. Désolé. Ferme d'abord. Settings. Le moment. Je vais. Ouvrir. Au moment. Boutin. Donc. Je viens dans. As. Guy. Je vais donc mettre mon protocole. Web. Socket. Ok. Web. Socket. Et. Qu'est-ce que j'aurais. Au niveau. De Web. Socket. Je regarde. Ma documentation. Nous aurons. Plein de trucs. Ok. Nous avons. Authentification. Middleware. Stack. Ça. C'est. Emile. Dewey. Qui va permettre. Donc. De pouvoir. Travailler. Un peu. Comme. Authentification. Middleware. Que nous avons. Au niveau. De. HTTP. Donc. Il doit. Charger. Request. Donc. Authentification. Middleware. Charge. Request. Des données. Comme. L'utilisateur. Courant. Les. Rode. Les. Données. Et. Tout. Donc. Plusieurs. Tout ce qui est dans. Request. Peut-être. Vous n'avez jamais. Fait. Imprint. Request. Un jour. Fait. Un peu. Imprint. Request. Vous allez voir. Qu'il y a. Téléments. De choses. Request. Donc. Authentification. Middleware. Start. Fait. La même chose. Mais. Sauf qu'il ne l'appelle pas. Request. Comme au niveau de HTTP. Il l'appelle plutôt. Scope. Donc. C'est la même chose. Protocol Type Router. Va détecter. Quel est le type. De. Request. Qui est passé. Ok. Si le type de connexion. Autant pour moi. Si c'est une connexion. WS. WSS. HTTP. HTTPS. C'est le rôle. De Protocol Type Router. Le type de protocole. Qui sera. Utilisé. Lorsque. Protocol Type Router. Parvient à détecter. Quel est le type. De protocole. Qui a été utilisé. Il envoie. Waste. Origin. Validé. Donc. Celui-ci. Permet. De valider. L'origine. De l'os. Étant donné. Que nous sommes. Sur la même session. C'est. Un projet. De génération. Côté serveur. De serveur. Qui nous génère. Les pages web. Ce n'est pas l'API. L'avait dit. Quoi. C'est. Same origin. Comme ce que nous faisons. Au niveau de la Jax. Donc. Il va vérifier. Si. La session est correcte. Les coquilles sont bons. Et puis. Il envoie. Donc. A celui-ci. Celui-ci. Va donc. Charger. Les données. Au niveau. De la requête. Qui va envoyer. Un url. Router. Et. Url. Router. A son tour. Va donc. Appeler. La route. Que nous avons. Définie. Là. Juste en haut. Donc. Je vais donc. M'empresser. De copier. La totalité. De ce que vous voyez. Ici. Les gars. Vous n'avez rien. Écrit. Par moi-même. C'est. La même chose. Ok. Si vous voyez. C'est la même chose. Bon. Ici. Nous allons importer. Ce que nous allons importer. Donc. Je vais d'abord. C'est comme ça. Et. Qu'est-ce que je vois ici. Je vais importer. Ma route. Routine. Routine. A la racine. Mais. Je vais pas mettre le point. Je vais utiliser. Core. Dot. Routine. Ok. As. Je vais dire. As. Router. Donc. Quand vous mettez. As. Au niveau de l'import. Ça veut dire quoi. Quand le nom est tellement long. Vous pouvez donner. Ce qu'on appelle. Les alias. Ok. Pour ceux qui ont un peu. De savoir. Avec Linux. Comprendre ce que cela c'est. Ok. Donc. Je vais juste mettre. Router. Router. Et. URL. Patins. Sans importer. Les gars. Sans problème. Vous essayez de me demander. Mais. Pourquoi avoir. Importer ce monsieur. Là. Avant. Celui-ci. Alors que celui-ci. C'est un import. Et celui-ci. C'est juste. Peut-être une instruction. Qui est écrite. C'est tout simplement. Parce quoi. Si vous avez déjà travaillé. Avec les microservices. Vous allez comprendre cela. Au niveau du consumeur. Ok. C'est parce que quoi. Lorsque j'appelle. Routing. Routing doit appeler. Consumer. Ok. Et consume. A son tour. Peu appeler. Des paquets Django. Parce que. Vous allez voir tout à l'heure. Nous allons acceder. A la base des données. Quand nous allons acceder. A la base des données. Il doit falloir appliquer. Les modules Django. Tels que. Filter. Et tout ça. Qui sont directement liés à Django. Et Django ne va pas. Django ne doit pas reconnaître. Il ne sera pas initialisé. Dans l'environnement de travail. Donc. La raison pour laquelle. Il faut utiliser. Déjà le module. OS. Dot. Dot. Set. Default. Pour dire. Django doit exister. Dans ce package. Ok. Et s'il existe. Il doit. On doit importer. Quelque chose qui existe déjà. Parce qu'il n'existe pas encore. L'import ne doit pas marcher. Ok. Donc si vous voulez. Vous pouvez tester. Vous mettez d'abord l'import ici. Et puis vous verrez que ça ne marche pas. Après vous ramenez ça ici en bas. Et ça va marcher chez vous. Moi je ne vais pas faire l'expérience. Je vais juste. Attirer votre attention sur ça. Ok. Étant donné que j'ai expliqué. La totalité des fonctionnalités. Je vais attendre que mon serveur. Recharge un peu. Pour voir si tout marche. Ok. Tout semble marcher. Je vais actualiser ici. Ok. Connection is open. Là je n'ai plus d'erreur. Ça veut dire quoi. La connexion a été ouverte. Voilà ça. Handshake. Ok. Voilà la route qui est là. Websocket. Notif. Fil. Les gars. C'est nickel. Ok. Nous allons faire quoi. Lorsque la connexion est ouverte. Je vais envoyer un message au niveau du client. Ok. Donc. Je vais venir au niveau d'ici. Des consumeurs. Ici. Après. Ou avant. Accept. Ok. Je vais faire un. Await. Send. Save. Send. Ok. Je vais. Mettre mon dictionnaire d'abord. Où je mets. Json. D'autres. Dommes. Ok. J'ai dit. Cita. C'est égal à. Json. Dommes. Et dedans. Je mets mon dictionnaire. Qui va s'appeler. Message. Hélo. Foxy. Et sauvegarde. Vous voyez. Lorsque j'ai réactualisé mon serveur. Le websocket directement a été coupé. Ok. Comme je vous ai dit. Lorsqu'il y a des connexions. Il se reconnecte plus seul. Apparemment il y a un problème. Or. Mon websocket n'avait pas encore chargé. Donc. Razznode. Accepted connection. Ok. A mon avis. J'ai fermé la fenêtre. Qui faisait ralentir mon pc. Donc. Je vais un peu actualiser. Là. On me dit. C'est pas bon. Au niveau de l'envoi. Bon. Je sais que ça se passe. Ici. Je vais inverser. Déjà. Les deux amis. Ici. Je vais d'abord accepter la connexion. Avant d'effectuer. Quoi que ce soit. Je vais actualiser. Ok. Le serveur. La machine est toujours lente. Ok. Les gars. Voilà le message que j'ai envoyé. Depuis. Le. Le serveur. Ok. Donc. Nous allons faire quoi. Nous allons faire de telle manière que. Ok. Maintenant que nous avons pu connecter. Notre serveur. Avec notre front-end. Dans notre client. Qu'est-ce que nous allons faire. Nous allons faire de telle sorte. Que nous pouvons récupérer. Les notifications. Au sein de notre base de données. A chaque fois. Que. Une action. Est faite au niveau de notre front-end. Tel que. Le. 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 Reste. Ok. Ce que nous allons faire c'est quoi. Nous allons créer un groupe. Qui va s'appeler notification. Ok. Donc. Dans ce groupe. Nous allons donc. Qu'est-ce que nous allons faire. Nous allons donc. Initialiser une variable. Ici là. Qui va s'appeler. C'est self. D'autres. Group name. Donc nous allons créer. Le nom d'un groupe. Qui va s'appeler quoi. Notification. Quand je crée un groupe. Comme ceci. Avec self devant. C'est un peu comme si. J'avais obligé. Donc. Ma classe. A créer un constructeur. D'une manière. Implicite. Et. Initialiser. Donc cette variable. Ici à l'intérieur. Ok. Et quand je mets self. Ça veut dire quoi. Je peux avoir accès. A cette variable. N'importe où. Au sein de mes méthodes. Dans cette classe. Donc. J'ai créé un groupe. Je vais donc. Lancer. Donc ajouter une notification. Je vais donc ajouter une notification. Dans un groupe. Donc après avoir envoyé. C'est sûr. Au niveau du serveur. Ok. Juste avant. Je vais faire un. Et oui. Self. Donc. Channel layer. Je vais me servir de channel layer. D'autres. Groupes. Qu'est-ce que je vais mettre. Dans groupe 1. Dans. Channel. Group name. Pardon. Group name. Ok. Et. Dans. Channel. Channel layer. Ok. Voilà. Et. Au niveau des. Disconnected. Je vais faire un. Et wait là. Self. Dans. Channel. Layer. Dot. Group. Discard. Ok. Et. Je mets quoi. Self. Dot. Group name. Et. Dot. Channel. Name. Ici. C'est. Channel name. Voilà. Les gars. C'est nickel. Ok. Vous pouvez venir vérifier. Au niveau d'ici. Allons. Au niveau des. Documentation. On me dit. Pour utiliser. Channel layer. Je dois. L'activer. Et pour l'activer. Je dois mettre ici. Au niveau de la configuration. Settings. A défaut des. Redix. Parce que. Pour utiliser. Channel layer. Il faut. Dans. Un système de sauvegarde. Au niveau. Dans. Une base de données. Légère. Clé valeur. Au niveau. De notre. Vous pouvez. Choisir. La mémoire. Si vous n'avez pas. Redix. Installé. Sur votre application. Vous pouvez. Choisir. La mémoire. Voilà. Dans. Channel layer. C'est. Celui-ci. C'est. Redix. Voilà. Au niveau. De la mémoire. Ok. Donc. Je vais. Choisir. Redix. Parce que. J'ai. Redix. Installer. Après. Redix. Installer. Dans. Channel. Redix. Au niveau. De votre. Environment. Habituel. Pour que. Tout. Continue. De. Functionner. Donc. Je vais. Choisir. Dans. Settings. Là. Et. Je vais. Coller. Dans. Redix. Là. Ok. Après. J'avais. Collé. Redix. Je vais. Démarrer. Redix. Ici. Je fais. Juste. Un. Clé. Et. Je vais. Dis. Redix. Je. Démarre. Redix. Ok. On. Me. Dis. Que. Redix. A. Démarré. Et. Je vais. Continuer. Regarder. Documentation. Je vais. Venir. Ok. Bon. Je vais. Traverser. Celui. Si. Parce que. Ça. C'est. La. Web. Socket. Consume. Mais. Ça. Nous. Concernes. Pas. Nous. Allons. Aller. Où. C'est. Asynchrone. Donc. C'est. A. La. Suivante. Voilà. Voici. La. Partie. Qui. Concernes. Channel. Group. C'est. On. Fait. Room. Group. Name. Ce. Qui. A. Été. Instancier. Ici. Ok. Donc. Nous. L'avons. Définis. Nous. Même. C'est. Récupéré. Depuis. Le. Serveur. Voilà. Scope. Que je vous ai parlé. Tout à l'heure. Channel. Discard. Group. Discard. Ce que nous avons fait. Maintenant. Nous sommes au niveau des. Récifs. Ok. Donc. Ce que nous allons faire. C'est quoi. Nous allons. Décider. De. Créer. Un événement. Ok. Et. Dans cet événement. Nous allons devoir envoyer. Envoyer. Dans le groupe. Ok. Et. Quand nous allons envoyer. Le message. Dans le groupe. C'est ce message dans le groupe. Le type de message. C'est là. C'est là. Une fonction. Cette fonction. Elle est là. Une fonction. Asynchrone. Et. Sans tout. Aussi. Cette fonction. Asynchrone. Doit appeler. Une fonction. Qui va permettre. De récupérer. Les données. Depuis. Notre. Des données. Voilà. Un peu. Le timing. Que nous allons. Utiliser. Ok. Donc. Ce que je vais faire. C'est quoi. Je vais définir. Au niveau des. Récifs. Je vais définir. Une variable. Qui va s'appeler. Qui va. Un type. Ce type. Ce sera. Égal à quoi. C'est égal à. SEND. Notification. Ok. Et. Quel sera. Le message. Pour un début. Je vais mettre. Hello. Simplement. Ok. Je vais rien mettre. Des graves. Ou bien. Des beaucoup. Je vais mettre. Juste. Hello. D'abord. En entendant. Maintenant. Au niveau. Ici. Voilà. Je vais. D'un channel. Leer. Groupe. Scène. Ok. Donc. Nous avons. Définis. Groupe. Art. Groupe. Discard. Et. Femme. Lange. Groupe. Scène. Ok. Donc. Ça représente. Réalement. Tout ce que nous avons. Au niveau. De cette. Function. Save. Dot. Channel. Layer. Groupe. Scène. Self. Groupe. Name. Et. Après. Qu'est-ce que j'avais. Groupe. Name. Et. J'ai dans. Event. Donc. Là. Je mets. Mon. Event. Ok. Maintenant. Dans. Event. Je vais remplacer celui-ci. Vial. Avec les données que j'ai récupéré. Au niveau. Des. Des. Mes bases des données. Ok. Donc. Par la suite. Je vais définir. Une autre fonction. Asynchrone. Qui va s'appeler. Notif. Send. Define. Notif. Send. Et dans. Notif. Send. Je n'aurai que mon self. Comme d'habitude. Et. Qu'est-ce que j'aurais. J'aurais. EWIT. EWIT. Safe. Send. Ok. Et. Qu'est-ce que je vais envoyer. Je vais envoyer les données que je récupère. Au niveau. Des. Désolé. Il prend. L'événement. Ici. Event. Ok. Donc. Je vais envoyer ce qu'il va récupérer. Au niveau de ma base des données. Ok. Je vais dire. DETA. C'est vrai. EWIT. C'est quelque chose que je ne connais pas encore. Ok. Je vais venir définir ça ici. Je vais dire. Define. Cette fois-ci. Ça n'est plus. Asynchrone. Ok. Je vais dire. Notif. Pour. DB. Ok. Qui sera quoi. Je prends un self. Et puis. Après mon self. Je vais dire. Notif. List. C'est égal à quoi. Notifications. Ok. Je vais l'importer. Import. Notification. Ok. Dot. Object. Dot. All. Je récupère l'ensemble des notifications. Et puis. Je vais sérialiser ça. Donc on mettrai ça en JSON. Étant donné que nous envoyons que les JSON. Serialiser. C'est égal à quoi. Notification. Serialiser. Ok. Notification. C'est. Là. Je l'ai pas encore créé. Je vais directement aller créer un fichier de sérialisation. Un module de sérialisation. Je vais dire. C'est égal. Lec. 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 serialize ok si vous ne connaissez pas comment se réaliser données allez sur la formation full stack vous verrez comment est-ce qu'on se réalise des données j'ai tellement expliqué ça là bas dit classe je mets notification serialize qui va être des modèles serialize et à ce niveau qu'est ce que je fais je vais définir dans ma inner classe qui va s'appeler meta et dans meta je mets la tubule modèle qui sera égal à quoi notification je vais effacer serialize j'ai regardé juste le nom de ma classe que je vais de ma table pardon que je vais importer là et j'ai défini l'ensemble entiété des champs ok qui sera égal à quoi je vais décider d'utiliser une liste j'aurais pas besoin de l'id si je me tombe pas bon je vais quand même l'id après l'a dit j'aurai besoin de 8 ok j'aurai besoin de l'auteur qui est user dans notre cas et j'aurai besoin de quoi des crédits petit et j'aurai besoin de l'action qui est fait ok donc je vais sauvegarder là comme ceci je reviens dans haut niveau d'ici je vais importer à notification serialize ok à ce niveau qu'est ce que je fais je veux donc ajouter les données que je veux se réaliser quelque chose qui peut au niveau de ma table étant donné que c'est une liste je vais dire many égale à trop ok on dit c'est plusieurs données bon étant donné que j'ai réalisé je vais retourner donc ça sous forme de json je vais dire json.doms et dans dom je vais dire serialize dot d'état ok n'oubliez pas d'état sinon ça ne devrait pas fonctionner je viens de récupérer ça ici d'état mais je vais dire get self d'abord si on doit pas marcher get notif from db ok j'appelle comme ceci et ça va me retourner ça dans d'état il veut dire json.7 synthèse d'état c'est égal à d'état les gars ok ça va marcher si je me tombe pas quel est le but j'ai expliqué lorsque le client va faire une action la fonction ou la méthode recif doit être chargé maintenant comme recif est chargé celui-ci ne sert à rien pour le moment comme recif est chargé il doit donc envoyer ça au niveau je fasse même celui-ci ok il y avait un hello ici donc je vais le mettre là comme recif est chargé donc il doit appeler je mets ceci en commentaire pour l'instant il doit envoyer donc l'événement c'est au niveau du groupe ok et l'événement scène notif voilà donc sa méthode il doit être appelé et ça envoie quelque chose au niveau du serveur donc nos données au niveau du serveur et les données qui sont envoyées sont récupérées directement au niveau d'ici là donc je vais aller actualiser ici pour voir d'abord si mon websocket tient le coup oui il tient le coup celui-ci qui a été envoyé bon je vais venir au niveau de mon client ok et je viens dans like like dans like je vais faire de telle manière que like envoie un événement au niveau de mon serveur ok donc je viens dans like item ajax lorsque tout est bon et que j'ai incrementer je vais donc faire quoi je vais donc faire un notif socket d'autres scènes je vais utiliser la méthode scènes pour envoyer quelque chose et quand je vais envoyer je vais appeler l'objet json pour stringify qu'est ce que j'envoie j'envoie un objet je vais appeler ceci là type ok et le type sera égal à quoi notification ok notification fit ok voilà ce qui sera envoyé au niveau du serveur alors si ceci envoie au niveau du serveur ça veut dire quoi il va déclencher automatiquement cette méthode c'est là automatiquement plus tard quand nous aurons plusieurs choses au niveau de notre websocket nous allons vérifier est ce que le type c'est notification fit oui on va créer structure conditionnelle là on va récupérer ça dans texte d'état nous pouvons faire un print là texte d'état ok vous allez voir ça afficher bon voilà je vais actualiser ok mon serveur a été lancé je vais essayer de liker cet élément ci ah désolé les gars ça va pas marcher j'ai bien au niveau du client là je vais copier ceci j'ai bien de liker item ajax je colle là vraiment c'est fatiguant nous n'avons pas vraiment réfléchi à ça au début voilà je vais actualiser voilà je vais dislike je ne reçois rien ici ça veut dire quelque chose n'a pas bien marché like item ajax est ce qu'il était appelé ici en bas like item ajax ça veut dire normalement il doit fonctionner oui ok regarde rien n'a pas marché pourquoi je suis au niveau de redix je peux pas voir en mesure du canal call this form assez en contexte ok là vous ne pouvez pas accéder à votre base des données d'une manière asynchrone donc ils font il faut écrire quelque chose qui va permettre de pouvoir s'informer cela non au niveau d'ici je vais mettre un décorateur ok le décorateur sera importé depuis tout en haut bon je vais l'importer directement from channel.db import database synchrone to asynchronous ok les gars je viens donc mettre mon décorateur là ok je sais qu'il y a problème laisse moi le corriger rapidement database ok je corrige ce problème il va reload je vais refresh ici ok bon ceci était pris au niveau du serveur pourquoi ça ne marche pas je vais maintenant dislike et voilà les gars voilà nos éléments qui sont récupérés directement au niveau du serveur si je détache le dernier le manque on like ok nous allons faire un comment pour voir vraiment si ça marche bon pour faire le comment je vais venir ici je vais copier ceci je viens au niveau du comment voilà voilà je mets là je sauvegarde je viens actualiser je like ma hache ok je peux liker ceci pour voir waouh voilà ça les gars 8 éléments au niveau de notre base de données je veux ajouter un comment ici yes web socket ok j'ai pas la 9 éléments les gars ça marche nickel si j'ai détache le 9 éléments nous allons voir le haut nous allons voir le haut bon je sais pas pourquoi c'est toujours un on like mais les gars ça l'est démarché ça vraiment l'est démarché ok donc toutes les actions sont du type on like je pense que c'est un problème au niveau de la rédaction voilà ça comment dans sa fichier le plus récent j'ai oublié que le plus récent est juste en haut comme ce que nous avons défini au niveau de notre base de données donc voilà notre commentaire qui est là voilà l'utilisateur qui est la id9 et vous savez qu'on peut pas fonctionner comme ceci avec cela ok donc il faut donc gérer cela au niveau de la sérialisation ok donc est ce que vous avez une idée comment gérer cela il ya deux méthodes pour gérer cela ok nous allons donc se réaliser le user et puis bon je vous montre une deuxième méthode que j'utilise aussi parfois je vais venir là je vais définir classe qui va s'appeler user serializer et dans user serializer j'aurai quoi model serializer et dans model serializer j'aurai ma classe meta et dans classe meta j'aurai model qui est égal à quoi à user je vais venir importer user je vais l'importer avant mes librairies tiers je vais dire from django.contrib.authentification.model import user model ok et field je vais essayer de mettre au là pour ne pas perdre le temps c'est égal à quoi je vais juste la mettre user c'est égal à quoi user c'est égal à jeu et je l'instansi comme ceci voilà les gars c'est nickel je vais actualiser bon sauf que je ne peux plus la voir ici je dois faire une action encore on like et ceci au dixième élément vous allez voir user les gars on like id user il ya tout ce qui est dans la classe user ici par g.all même le mot de passe tout est là ok donc c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien mais il ya une deuxième méthode que vous pouvez également utiliser donc je vais profiter de l'occasion pour vous montrer cette méthode vous pouvez vous en passer de celui ci nous avons nous allons utiliser to representation ok qui est une méthode définie dans model se réalise dans ce réalisateur define to representation là nous avons l'instance ok donc l'instance se c'est égal à quoi je vais appeler ceci data qui sera égal à ceci donc je vais appeler la méthode super pour appeler le constructeur de la classe parent et tant que c'est une méthode qui existe déjà donc je vais juste personnaliser la méthode dont je vais surcharger donc c'est un peu le rôle des super j'aurai donc data j'appelle donc la clé user parce que c'est un champ qui existe déjà ici il se regarde à quoi j'ouvre dans mon dictionnaire ok j'avais dit quoi j'ai besoin du username username c'est égal à instance dot username ici j'aurais besoin de quoi l'id ok et je pense que ces deux suffisent pour notre exemple je vais venir je vais venir là au niveau de mon fontaine je vais faire un like là à mon serveur peut-être n'avait pas encore chargé connexion établi ok je vais faire un like qu'est ce qui ne marche pas ok les gars c'est user dot username ce n'est que normal pourquoi parce qu'au niveau de notre base de données nous avons quoi user avant d'avoir user name ok donc nous avons voulu sauter les pas là si j'ai fait un like nul ou quoi ah les gars ça va pas marcher ok je dois retourner d'état ok désolé cette fois ci je suis certain que les choses doivent marcher voilà je vais liker celui ci voilà nous avons 15 éléments déjà c'est un like nous allons liker également celui ci ok ok ça fait 16 éléments notre 16e élément il est là voilà user name et idcs les gars ok j'espère que cette vidéo vous aura plu et si tel le cas n'oubliez pas de partager de commenter et de vous abonner ok donc je vous donne à nouveau dans la prochaine vidéo où nous allons déjà essayer de modifier le client pour injecter les éléments depuis le dom ok c'est la portée vous bien peace peace